Bonjour, je m'appelle Sévan, je suis home organizer ou coach en rangement à Paris depuis trois ans. Vrai, le rôle d'une home organizer est d'accompagner des personnes dans le tri de leurs affaires afin d'identifier ce qui est essentiel et utile. Et dans le rangement des espaces de vie pour apporter une organisation plus optimisée et un bien-être au quotidien. Faux, le home organizing vient des Etats-Unis et a été créé dans les années 80. Alors, vrai, il faut être très à l'écoute et surtout avoir une bonne forme physique et je rajouterai de l'empathie et un bon sens de l'organisation. Oui, à 90%, j'ai des mères de familles débordées qui font appel à mes services pour les aider à réorganiser leur intérieur et aussi à alléger leur vie. Vrai, le dressing est souvent un espace où l'on a tendance à accumuler beaucoup d'affaires et beaucoup de catégories d'affaires différentes, que ce soit les vêtements, les accessoires, les chaussures, etc. La première étape, c'est le tri. Et pour faire un tri efficace, il faut vider tous vos espaces de rangement. Prévoyez des sacs poubelles pour les vêtements à jeter et à recycler et trois autres sacs pour les vêtements à donner, à vendre ou à réparer ou qui nécessitent d'être envoyés au pressing. Pour organiser votre dressing, le plus important, c'est de ranger vos affaires par catégorie. Les pulls ensemble, les t-shirts ensemble et surtout de compartimenter vos tiroirs. Il faut, au contraire, le printemps est la période idéale pour faire un tri et réorganiser votre cuisine. Pour cela, il faut vider tous vos espaces de rangement et faire un point sur ce que vous n'utilisez plus, également dans vos stocks alimentaires, voire ce qui est périmé ou ce que vous ne consommez pas. Rangez votre cuisine en fonction de vos habitudes de vie et surtout rangez vos produits par catégorie. Joker, le dressing peut être aussi un espace difficile à trier et à organiser. Tout dépend si vous avez une charge émotionnelle importante avec vos vêtements. Le bureau, c'est un espace où on a tendance à accumuler plusieurs catégories d'affaires différentes. Ça peut être les accessoires multimédia, tout ce qui est papeterie, stylos, petits accessoires et surtout les papiers administratifs. Alors, un conseil, quand vous voulez ranger votre bureau, videz surtout votre espace de travail et essayez d'avoir un espace de travail qui soit vraiment clair. Vrai, moins il y a d'objets et de meubles, moins il y a de poussière, le ménage est plus facile et surtout la qualité de l'air n'en est que meilleure. Joker, tout dépend de vous, il est vrai que vous devez adopter des nouvelles habitudes de vie et surtout de nouveaux réflexes comme par exemple remettre les choses à leur place. Un petit conseil, n'achetez pas d'accessoires de rangement avant d'avoir fait du tri, vous risqueriez de vous retrouver avec des paniers et des boîtes en trop. Pour moi, le meilleur accessoire de rangement, ce sont les boîtes à chaussures. Donc, essayez de recycler ce que vous avez chez vous. Si elles sont en bon état, vous pouvez ranger pas mal d'affaires à l'intérieur. Les boîtes à chaussures se disposent sur des étagères ou bien dans vos tiroirs pour compartimenter vos affaires.